Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager mon ressenti et mon avis sur le jeu après une semaine donc le jeu est sorti depuis une semaine, on y joue depuis le premier jour comme vous le savez là il n'y a pas moins de 1h, il y a 1h là j'ai joué 5h30 de suite ça fait, je ne sais pas la dernière fois en fait, pendant laquelle j'avais joué autant de temps à un jeu sans me faire champion plus j'étais en live, donc c'est encore plus entre guillemets fatigant et on était sur Twitch d'ailleurs donc si tu ne fais pas encore au joint et tu cherches un petit live ou te poser le soir ou des explications, des précisions sur certaines choses, n'hésite pas à venir à parler sur le chat etc on passe des bons moments et vous êtes toujours les bienvenus, le lien est dans la description donc c'est moi SMT, c'est pas boostage, faites attention, donc voilà si vous voulez passer 19h, 19h30 on va lancer en semaine, du lundi au vendredi je pense et le reste samedi, dimanche on verra bien, on fera ça de manière ponctuelle quand j'aurai envie donc pour ce qui est du jeu, donc premièrement, on va, vous attendez depuis tout à l'heure c'est le jeu bien sûr qui est en fond, donc on va en même temps être dessus donc premier point, les graphismes, bon les graphismes, on l'avait déjà vu au début que c'était déjà très très lourd, mais bon ça ne change rien aujourd'hui après avoir exploré de fautes en comble, la plupart des terrains c'est juste un truc de malade quand vous voyez tous les boss qu'il y a, comment ils sont super bien modélisés zéro bug au niveau des textures, alors le truc qui est un peu relou souvent c'est la caméra, je ne sais pas pourquoi, elle zoome alors que je les dézoome donc il y a un plan très proche qui fait que des fois dans certains combats je suis collé contre un mur et que je ne vois rien, mais excepté ça c'est vraiment incroyable genre les boss c'est fluide quand tu te déplaces, c'est ultra fluide aussi tu esquives les attaques, tu tapes, c'est vraiment super agréable en tout cas au niveau visuel, d'ailleurs au niveau gameplay derrière, je trouve ça très intéressant ce qui est combinaison élémentaire, donc le lien entre tout simplement les différents éléments donc tu as des effets différents, tu en as qui vont faire plus de dommages tu en as qui vont geler, tu en as qui vont faire des dégâts de zone, etc de même que dans ton équipe lorsque tu as des persos de deux éléments différents ou de deux mêmes éléments, tu vas avoir des bonus supplémentaires donc je trouve que tout ça dans le team building déjà c'est super intéressant en plus de ça au niveau des équipements, donc on va avoir tous les artefacts en plus de l'arme donc tout ça, ils vont avoir une première tout simplement, hop, on va avoir une première caractéristique au niveau des stats donc on va avoir par exemple pour on va aller, hop, sur les artefacts donc par exemple on va prendre la coupe du berserk donc on va avoir un élément principal qui va être donc les PV en pourcentage et derrière vous allez avoir différentes caractéristiques donc ça veut dire que les objets sont intéressants à farmer pour avoir des stats un peu plus intéressants et si on va avoir par exemple la défense des PV et de la maîtrise élémentaire donc on a beaucoup de choses, on a aussi du taux de critique qui est très intéressant sur Keking d'ailleurs la première review que je vous avais fait du perso c'était vraiment un test très simple au début je ne connaissais pas beaucoup le jeu là je me suis un peu plus, je l'ai un peu plus poncé et je pense refaire un test de Keking qui sera beaucoup plus complet ne vous inquiétez pas, j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau là donc on a des taux de critique super intéressants on a même de la régène sur certains items, du heal etc donc tout ça pour ce qui est de la conception et du build je trouve ça très intéressant en plus de ça on va avoir l'arme principale donc les armes qui ne vont pas être juste tout simplement des armes pour taper on va avoir des stats aussi d'air très intéressant et des effets surtout donc par exemple là sur cette épée là donc on va voir les attaques normales et charges augmentent attaques et défenses de 4% cumulables 4 fois donc pas moins de 16% d'attaques et de défenses et je trouve que justement ces différents effets là selon le perso peuvent être plus intéressants que d'autres par exemple il y a des épées qui vont bien aller à un perso alors que les stats de base vont être moins intéressants ce qui est tout simplement super au niveau du team building encore une fois parce qu'on va pouvoir choisir de façon plus précise quelle arme donner à quel perso sachant que une même arme sur deux persos différents ne sera pas pareil on va aussi parler tout simplement du monde ouvert donc pour le moment moi comme je vous l'ai dit j'ai joué tranquillement je suis à je suis comme vous voyez je suis niveau d'aventure 23 que ça soit au niveau des quêtes alors les quêtes très importantes on va les aborder juste après au niveau du monde ouvert il y a énormément de choses à faire il y a des quêtes journalières il y a des quêtes basiques il y a des quêtes secondaires on va avoir aussi des événements qui se déclenchent parfois quand on est dans certaines zones comme ça inopinément ça va juste être un bonus à faire on va avoir des donjons donc c'est vraiment super intéressant et c'est très riche à ce niveau là donc j'espère que les mises à jour suivantes vont continuer à élever ce niveau là mais pour le moment pour la sortie je trouve ça vraiment incroyable pour ce qui est du coup du multijoueur c'est pas mal mais il y a beaucoup d'efforts à faire dessus je pense dans le sens où faire un donjon avec ses amis alors pour le coup c'est super cool je l'ai déjà fait mais j'aimerais bien quand même un peu plus d'aspect communautaire à ce niveau là donc voilà rajouter des donjons peut-être un peu plus long avec des épreuves un peu plus difficiles ça serait beaucoup plus cool mais bon déjà pour un début pour l'instant c'est appréciable et franchement c'est des vrais donjons qu'on a ça fait vraiment comment dire ça fait vraiment donjons d'anime avec les mobs qu'il y a des boss qui sont extrêmement beaux c'est vraiment l'ambiance tout ce qui est autour ainsi que les ost de manière générale comme vous l'entendez là au fond c'est vraiment tout un univers en fait et alors qui est vraiment très très riche je trouve à ce niveau là et qui c'est vraiment une immersion dans le jeu en fait à partir du moment où tu as tout ce qui est ces jeux en ajoutant les musiques tout ce qui est ost tout ce qui est univers etc en plus de ça l'histoire l'histoire franchement je sais pas si vous passez les dialogues dans le mois d'histoire mais honnêtement elle est très très bien l'histoire pour le moment vachement intéressé c'est vraiment assez cool et je trouve qu'elle est plutôt bien faite en plus je pense qu'ils vont rajouter des chapitres au fur et à mesure on a des zones qui sont incroyables voilà comme vous le voyez ici le pic à lignou qui est juste extrêmement beau pour le coup sachant qu'ici il n'y a pas de limite je peux aller sur tout ce qu'on voit ici et il n'y a pas de barrières bizarres qui m'en empêcheront pour ce qui est oui du coup de le mode histoire voilà il est assez cool j'espère que ça continuera comme ça et c'est l'histoire elle est assez intéressante même les quêtes secondaires sont plutôt pas mal par exemple la quête pour des débloqués et si angling etc elle est assez drôle même si elle est assez longue voilà c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et comme je vous l'ai dit tout à l'heure franchement ça fait énormément de temps que j'ai pas passé autant de temps sur un jeu tout court en fait tout court le fait que ça soit cross plateforme déjà c'est incroyable mais en plus de ça franchement mon avis personnel moi je suis vraiment en kiff total sur le jeu et j'espère que ça va continuer longtemps parce qu'on sait les gachas suivi d'une mauvaise mise à jour de quelque chose des restrictions ou quoi que ce soit et à la fin on est déçu donc j'espère que il n'y aura que des mises à jour qui seront dans le bon sens que ça va continuer à se développer qu'il y aura encore plus de joueurs qu'avant parce que je pense que vous l'avez vu avec les stats que ce soit surtout sur youtube etc c'est juste incroyable il y a des vidéos sur youtube sur youtube anglophone qui sont à 500000 vues des vidéos tuto carrément pas vraiment de vidéos découvertes des vraies vidéos tuto donc c'est des gens qui jouent au jeu qui sont les devoirs il y a vraiment énormément de gens sur le jeu et je pense qu'ils ont un peu le bon timing pour le sortir tout simplement en parlant de ça au niveau des invocations du coup au niveau des vœux donc au niveau des invocations on n'a pas énormément de pierres à farm normalement c'est un des buts de la prochaine mise à jour à ce niveau là j'ai pas grand chose à dire pour le nombre de pierres c'est assez faible on va dire que c'est pas un jeu qui est fait de base pour les free to play je pense même si le jeu là on peut y jouer à free to play je pense au fur et à mesure du temps on va voir le manque de gemme s'il remédie pas à ça pour le moment c'est le début donc il n'y a pas de soucis moi comme vous savez je vais packer jusqu'à Kassiao parce que Kassiao je le kiffe de fou donc voilà là je suis à 3 multi non 4 multi et quelques donc on va continuer à pack jusqu'à avoir les 10 d'ailleurs en parlant de ça sur le... alors il y a un truc qui est très intéressant et qui n'est pas fait sur tous les gachas pour le coup un gacha d'habitude quand il sort au début il n'y a pas forcément de perso garantie etc sur Genshin Impact bon le taux est très faible c'est 0,6% de chance de choper un 5 étoiles mais lorsque vous avez un 5 étoiles il faut savoir que c'est une chance sur deux que ça soit le 5 étoiles de la bannière donc le 5 étoiles central que vous voyez sur l'image de la bannière où vous invoquez et ça c'est vraiment quelque chose de bien parce que plus on va avancer et plus il y aura de persos et plus ça sera compliqué de choper des persos j'ai joué à pas mal de gachas Dokkan etc. Sensei et tout et plus t'avances plus c'est choper le perso dans le sens où les taux de drop sont divisés parmi les persos du détecteur ou en bannière etc. et on se retrouve des fois dans des situations où on a tous les persos de la bannière sauf le perso principal celui-là qui vient de sortir et c'est assez relou parce qu'on peut avoir que des doublons et ne pas avoir le perso de la bannière alors qu'on invoque juste pour lui donc là dès qu'on a un 5 étoiles ça va être 50% chance donc une chance sur deux d'avoir le perso de la bannière et le deuxième donc la deuxième fois que vous avez un 5 étoiles c'est le perso de la bannière en fait donc ça c'est super cool pour le coup et au niveau de après 90 invoques on va avoir un 5 étoiles garantie donc en gros en 180 invoques vous avez le perso de la bannière garantie et ça c'est juste énorme alors ça fait beaucoup de dépenses je ne dis pas le contraire mais pour le coup le fait sur un gacha d'avoir un perso garanti je vous jure que c'est un truc énorme vraiment sur un gacha ils ne sont pas habitués ils ne sont pas habitués à faire des compensations comme ça surtout au début du jeu on a plutôt ça vers la fin par exemple Dokkan on a eu ça après 3 ans le perso garanti sur la multi sachant que c'est 95% de chance en plus pour que ça soit un perso qui ne soit pas sur la bannière là les persos garanti c'est une chance sur deux d'avoir le perso de la bannière et après 100% de chance donc à ce niveau c'est vraiment donc en résumé pour tout ce qui est gacha donc dans un premier temps faudrait qu'ils augmentent le nombre de primo gem récupérables au fil du temps pour que les gens puissent suivre un minimum même en étant free to play ne pas pouvoir invoquer sur tous les bannières free to play ces personnes qui jouent gratuitement au jeu donc qui ne met pas d'argent même en étant free to play pouvoir quand même invoquer sur certains portails en packant bien et pas devoir skip 4, 5 portails deuxième chose donc un taux qui est très faible néanmoins des compensations qui sont honorables je pense au niveau des multi à ce niveau là et voilà après je pense que le jeu a énormément d'avenir pour le coup j'avais un peu peur au début du fait qu'il soit pas sous licence que ça soit pas une licence connue par exemple quand on prend un jeu bleach quand on prend un jeu dragon ball on sait que c'est dragon ball c'est bleach les fans de la communauté vont jouer à ce jeu là mais là c'est vraiment un jeu unique original avec sa propre histoire et donc il fallait miser sur une histoire qui est assez bien faite enfin en gros quand t'as pas de licence il faut que ton jeu soit bon parce que si tu as un jeu de demain c'est dragon ball ton jeu il est un peu nul il y aura quand même des gens qui vont jouer parce que c'est dragon ball là c'est Genshin Impact c'est un truc nouveau il faut que le jeu soit bien et justement ça ça les pousse dans le bon sens je pense et j'espère être continuellement surpris par le jeu dans l'avenir voilà tout simplement j'espère que ça va continuer comme ça et que le jeu poursuivra longtemps sa route sur la scène gacha et même en général franchement pour moi c'est plus qu'un gacha c'est vraiment un jeu complet il y a vraiment on peut le comparer à des jeux PS4 des jeux qui sortent etc c'est vraiment un jeu super bien ils ont joué investir énormément dedans après je pense que clairement ils vont avoir les retombées derrière vu la commu qui se crée derrière et l'avancée du truc donc bah voilà pour mon petit avis alors peut-être que mon avis et vous pensez qu'il est comment dire qu'il est trop beau trop truc mais c'est vraiment l'avis que j'ai pour ma première semaine de jeu j'ai vraiment passé un moment incroyable dessus c'est le début voilà je ferai peut-être des vidéos comme ça de toute façon quand il y a un truc qui ne me plaira pas ou voilà un truc que je trouve bien j'en ferai sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et voilà pour l'instant franchement je suis cookie par le jeu parce que moi comme je vous le dis ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé autant de jeux dessus et ça prouve qu'ils ont tapé dans le mille avec moi et que la qualité est présente donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont découvert d'ailleurs le jeu avec la chaîne et ça ça fait grave plaisir ce à qui j'ai fait découvrir le jeu c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas aussi à follow le twitch qui est dans la description à lâcher votre petit poule bleu et puis on se retrouve en live de toute façon je vous l'ai dit du lundi au vendredi on est là 19h 19h30 on va faire un tranquille et puis voilà je vous souhaite une bonne soirée ou journée je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis voilà ciao l'équipe ciao ciao